La conversation, c'est seulement un sujet de coopération, donc il y a un projet qui s'appelle Belt and Road, le projet de ceinture, la route. La route et la ceinture, ça provoque beaucoup de changements. La Chine, c'est en train de bouger comme un pouvoir non régional, mais global maintenant, et il y a beaucoup de questions au sujet de l'endettement des pays voisins. Mais par contre, même l'Iran, la Turquie, la Russie, l'Inde, le Pakistan, ils sont tous évidemment, c'est bien évident, ils sont en train de trouver des moyens de s'en parler, de coopérer sur le sujet de sécurité, d'essayer de construire des tuyaux pour l'énergie, d'investir dans ces pays. Le changement en Asie pendant les derniers 20-30 ans, c'est énorme. Les routes, les bâtiments, les villes, dans les derniers 25 ans, en accordant avec le World Bank, 800 millions de Chinois sont sortis de pauvreté et ces changements, c'est énorme. Quand on voit ici en France, que le club de Monaco s'est possédé par un Russe, maintenant je pense qu'il est en prison, le PSG, le champion, s'est possédé par les Catariens et donc c'est un monde qui est vraiment différent qu'il y a 30 ans. Et ces changements sont à la fois normal, mais ils sont énormément rapides. Et quand il y a un changement rapide, il y a des conséquences inattendues. de la France.